Une réaction, celle de notre invité Hugo Bernalicis, merci d'être avec nous en direct, vous êtes député de la France Insoumise du Nord, le préfet qui est démissionné, sans doute d'autres démissions à suivre, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est cosmétique, est-ce que c'est symbolique ? Écoutez, je pense que c'est irresponsable surtout, en réalité, ça veut dire qu'aujourd'hui le politique, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'assume plus rien, c'est toujours la faute des fonctionnaires, de tels fonctionnaires individuellement, il faudra voir ce que fait l'IGPN, de tels préfets là, sur le dispositif de maintien de l'ordre parce qu'il aurait mal appliqué les consignes, etc. Non, je ne le crois pas, je ne le crois pas sincèrement. Par contre, c'est très grave, la dérive autoritaire qui aujourd'hui prend des aspects quasiment guerriers dans les annonces qui sont faites par le Premier ministre. C'est pourquoi notre groupe parlementaire a décidé ce matin de prendre une initiative pour jeudi, début d'après-midi, nous allons convier tous ceux qui se ressentent dans le camp républicain, tous ceux qui sont pour une désescalade, pour une diminution du niveau de tension dans le pays, pour contester, combattre cette dérive autoritaire, à se rassembler en commun, à peut-être faire un appel en commun, que ce soit des politiques, des personnalités, des organes de presse, parce que là, on est en train de dépasser les bornes, on est en train de dépasser les limites. Et je ne souhaite pas ce climat de guerre civile qui est en train d'instaurer l'exécutif. C'est-à-dire que vous estimez que le changement de doctrine et le durcissement face aux gilets jaunes, c'est beaucoup trop ? Ce n'est pas la bonne réponse ? Non, ce n'est pas la bonne réponse. On le dit depuis le début. Il faut mettre en place des stratégies de désescalade. Quand vous avez des alertes de l'ONU, quand vous avez des alertes du Conseil de l'Europe, quand vous voyez que nos voisins, qui ont aussi affaire à des mouvements sociaux parfois durs et difficiles, ont d'autres méthodes qui évitent d'avoir autant de mutilés, autant de blessés, on se dit que peut-être il faut aller dans cette direction de désescalade plutôt que d'en rajouter de semaine en semaine. Et puis au fond, ce n'est pas juste un problème de violence le week-end, etc. C'est un problème politique de fond. Quand vous avez un événement politique comme ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire que vous aviez des marches conjointes entre les gilets jaunes et les marches pour le climat qui étaient massives, qui étaient joyeuses dans leur masse, dans le pays, et qu'on focalise là-dessus. Et qu'en plus, à l'issue du grand débat, la seule réponse pour l'instant qui est apportée par ce gouvernement, c'est un jour de travail supplémentaire pour financer la dépendance et l'allongement de la durée de cotisation des retraites. Qu'en plus, au passage, on vient privatiser l'aéroport de Paris, alors que les gilets jaunes réclament notamment la renationalisation des autoroutes, on se dit qu'il y a aussi une grande part de provocation et d'irresponsabilité de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Il joue le pourrissement. J'entends même certains députés dire que oui, il faudra assumer qu'il y ait des blessés à l'avenir. Ce n'est pas acceptable. Il faut retrouver de la hauteur, il faut retrouver de la perspective. On a des enjeux face à nous, l'enjeu climatique, la justice sociale, et c'est ça que nous devons mettre sur pied politiquement et pas répandre à un climat oxygène comme celui qu'on est en train de voir. Merci beaucoup, Hugo Benalicis, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV.